C'est le Congo de lundi A vendredi malheureusement c'est comme ça C'est le Congo de ma vie Si c'est nous les méchants, on ferme le paradis Nous voulons rendre, nous voulons rendre C'est ma vie Ne me laissez me juger Merci, merci, merci Tu vois, on est tous un peu combattus Tous les jours dans ce qu'on fait Même inconsciemment Donc Un léopard Parce que c'est comme ça chez nous les écants Avec plaisir Ça c'est le meilleur accueil de la tournée Alors aujourd'hui à l'émission de l'artiste ici à Québec Nous avons le privilège de recevoir un artiste Qui depuis très peu de temps Est en train de bousculer et changer la donne Il s'appelle Sisoul Et il a fait de la musique Son art de vivre Et ses morceaux sont profonds Et sa musique transcende les continents Et aujourd'hui ici pour Diaspo TV à l'émission de l'artiste Nous avons le plaisir et le privilège de le recevoir avec le producteur Monsieur Félix Et ici bien sûr vous avez avec moi la charmante Michel Époix Bonjour Michel Bonjour Bonjour Sisoul Bonjour Sisoul Et bienvenue sur notre plateau de l'artiste Comment ça va ? Bonjour à vous Ça va très très bien Merci de m'avoir invité Merci beaucoup d'avoir accepté Et car nous nous sentons vraiment très privilégiés de vous avoir Monsieur le producteur Félix Merci d'avoir invité Sisoul Et bienvenue sur notre plateau Merci de nous faire l'honneur Et de pouvoir couvrir cet événement Qui ma foi est une première à Québec Et qui doit marquer les esprits C'est Sisoul C'est Sisoul quand même Et écoutez Sisoul On va vous laisser la parole Pour ceux qui aujourd'hui ne vous connaissent pas Comment vous pouvez vous présenter vous-même En quelques mots Comme un jeune artiste camounais Qui fait de l'art pop ethnique C'est un mélange de sonorité traditionnelle Purement camounaise Et de sonorité pop Pop et moderne C'est juste ça Hip hop et moderne Wow Nos fans nous ont écrit Ils ont dit Pourquoi est-ce que Sisoul Trouve juste à chanter du bikutsi Et du hip hop Et pourquoi il n'attarde pas d'autres styles Parce que mon identité vient du Cameroun Aussi vient du Cameroun Et ma cause ça vient du Cameroun Il y a tellement de diversité Dans Musicalement en fait Au Cameroun Que je ne vois pas essayer de promouvoir autre chose Je vais essayer de faire ce que je connais le mieux Beaucoup de personnes ont aussi voulu savoir Si la fille d'Awaï escalier Est-ce que Charlène existe vraiment ? Ce qui est sûr Quand j'ai écrit la chanson Elle existait bel et bien Elle s'appelle vraiment Charlène Je ne veux pas voir une Charlène au conseil Il va prendre son joker Il a un seul joker S'il commence son joker Au début comme ça Je ne le fais pas ça C'est chaud C'est chaud Ça commence Ça commence On googled Et Charlène à nos fois En fait Le prénom Charlène Oui Un nom d'emprunt Non c'est pas un nom d'emprunt Elle existe Elle existe vraiment Ok Aujourd'hui On va rapidement prendre la vie du producteur C'était un défi Un défi Un défi De faire venir Sisoul ici au Canada Avec tout ce qu'on connait Et surtout à Québec Un petit mot à propos de ça Et on sait que Sisoul il fait plein 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 de salles partout C'est ça Alors qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ça ? Sisoul a été très demandé Ouais C'est ça Sisoul a été réquisitionné depuis l'année passée Avec Grâce à Danny Avec un bon échange Et Gervais qui a fait un travail formidable Que je salue ici d'ailleurs Gervais avec qui on a travaillé On a vraiment bien articulé Il a bien lidé le dossier Jusqu'à ce que voilà Les choses se passent comme ça se passe Et pendant qu'elles sont là Les choses avançaient Justement on a eu beaucoup d'autres sollicitations C'est tout le monde qui veut voir Sisoul Alors on a dit mais voilà Québec Vous dormez n'est-ce pas ? Alors on va vous réveiller Sisoul il arrive Et c'est du rien C'est pas C'est pas Du esprit Il faut aussi savoir Comment s'il ressent son arrivée à Québec Montréal comment c'était ? Montréal c'était super Super C'était super Comment vous vous l'avez vécu ? C'était la première fois Oui C'est la première fois au Canada Donc je ne m'attendais pas à faire un carton plein en si peu de temps Là le public m'a honoré On a fait un soldat dans moins d'un mois Je suis arrivé Les gens chantaient C'était énorme En fait toute l'équipe a œuvré pour que ça se passe super bien Et ça s'est super bien passé Dans le clip Mavini Mavini qui me dit je n'aime pas On voit c'est sous le porté une croix Est-ce que c'est sous le fardeau ? Est-ce que c'est sous les combattus ? Je vais dire que c'est un peu la suite logique On est tous un peu combattus tous les jours dans ce qu'on fait Même inconsciemment Donc c'était juste pour bien illustrer ça Et comme dans la chanson Mavini je dis je m'en fous de tout ce qu'on dit C'est-à-dire que tu portes ta croix et tu es fier de porter ta croix Parce que tu sais que chacun porte la sienne Et on a vu un magnifique featuring avec la belle Nabila Les gens m'ont écrit Michel si tu ne poses pas la question là Est-ce que c'est quand même chaud ce featuring là Tu sais que je t'aime, tu es mon amour Les parents sont quand même assez belles Est-ce qu'on s'attend à une petite demande Ou bien c'était juste le côté professionnel Non, déjà Nabila elle est mariée Donc on ne le sait jamais Aïe, 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 aïe Bien, me tapez dos Non, mais j'ai bien aimé travailler avec elle Elle est venue me voir pour que je lui écrive une chanson Et cette chanson là je me suis dit que ça matchait bien Parce qu'elle chante beaucoup d'amour Elle a été reconnue comme une artiste de love C'est-à-dire qu'elle est très belle Nabila Donc je lui ai proposé la chanson Non, le clip est magnifique, écoute Elle a écouté, elle a plutôt bien aimé Elle a dit vas-y on va faire cette chanson là Et la chanson a été bien reçue par le Cameroun Et là elle est en pleine promo En pleine promo Je la joue en beau cette chanson Le clip est même déjà sorti Oui, oui, je l'ai vu Est-ce que c'est souhaité un artiste engagé selon lui ? Donc, engagé, ça dépend de ce qu'on veut dire par engagé Je peux me considérer comme engagé parce que je, comment je veux dire Je défends la culture comme on est Je défends l'identité comme on est Je défends l'essence même, c'est-à-dire le Bikouti Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui vont se lancer aujourd'hui Et dire je vais faire du Bikouti comme style de musique Ce n'est pas le plus moderne, ce n'est pas ce qui se fait Comment je veux dire ? Ce n'est pas ce qui est le plus connu Aujourd'hui, quand on parle d'Afrique dans le monde On pense à l'Afrobeat, on pense au Nadja, on pense au Ghanéen et tout Mais je pense que mon peuple, le Cameroun, le pays camerounais Que j'aime beaucoup, a quelque chose à offrir au monde Je défends ça et dans ce sens-là, oui, je suis engagé Quels sont vos artistes avec qui vous aimeriez plus faire le featuring dans le monde en général ? Il y en a plein, il y en a plein Parce qu'ils écoutent et ils écoutent nos émissions Des fois où en plus vous avez un producteur assez puissant Il y en a plein, déjà là, hors antenne, tout à l'heure on parlait de Richard Bonnard Je l'apprécie énormément, c'est vraiment mon idole, si on peut dire comme ça Il y en a plein, déjà moi je suis un artiste qui aime découvrir Le featuring avec un artiste, c'est un échange Un échange spirituel, plus spirituel que physique en fait C'est-à-dire j'apprends de l'autre artiste, de comment lui compose, de comment lui voit la musique De qu'est-ce que lui l'apporte Et lui aussi l'apprend de moi On se partage, on se complète Pour moi c'est ça le featuring Peu importe l'artiste avec lequel je me retrouve en studio Je serai honoré Parce que je serai en train d'apprendre Si je viens dans ma route, où je tombe aussi On voit quand même que ces deux chansons-là parlent beaucoup d'amour Et on voit que sur ma route, tu passes ta chose tranquille Et puis quelque chose se passe Et dans je tombe aussi, il faut quelqu'un tombe Donc je veux savoir, Sisou c'est un lover Mais qui tombe ? Qu'est-ce qui peut faire tomber Sisou ? Est-ce que Sisou n'a pas un cœur à prendre ? Si Sisou n'a pas un cœur à prendre Qu'est-ce qui peut faire tomber Sisou ? Excellent, c'est le moment où je sens le joker Parce que c'est compliqué C'est très compliqué On aimerait savoir comment est-ce que Sisou Entrevoit le futur A moyen long terme Où est-ce que Sisou se voit ? Sisou se voit dans les plus grandes salles du monde Ramener le Cameroun dans ces salles-là Pas seulement le Cameroun Je veux nous ramener tous ceux qui ont été convertis par la musique de Sisou Les Ivoiriens, les Sénégalais, les Congolais Aujourd'hui, ces personnes-là écoutent ma musique Et je ne m'en rendais même pas con Je veux avoir la chance de remplir un Olympia par exemple Je veux avoir la chance de remplir 5000 places au Québec Ou à Montréal Ou aux Etats-Unis Pour moi, c'est ça mon kiff Être sur scène, faire du live, m'amuser, vivre ma musique C'est ce que j'aime Quelle est la flamme ? Parce qu'on sait que vous avez commencé très tôt Et que je pense aussi que c'est parti vraiment en brol Selon vous, quelle a été vraiment la vraie flamme ? A quel moment vous avez senti que bon, là maintenant je suis vraiment assis dans mon fauteuil d'artiste et je roule ? Pour moi, je n'y suis pas encore La vérité Vous n'y êtes pas encore Vous faites des pleins dans toutes les salles Dans la plupart des villes Mais vous ne vous sentez pas encore assis à cette place-là Non, pas encore C'est vrai qu'on a fait des pleins Et je remercie le public Et je le remercie, mais alors énormément pour ça Mais c'est un pas après l'autre Comme on dit, c'est step by step Là on a franchi un cap Il s'agit de continuer, d'avancer C'est pas de se dire là, c'est bon, je suis arrivé, ça va Je pense que ça c'est contre-productif Donc, c'est ça Alors, messieurs le producteur, à quoi on s'attend ? Alors, on s'attend à une salle qui va brouillonner La configuration de la salle est telle que tout est centré Tous les regards sont centrés sur lui Donc, ceux qui sont encore en retard Ceux qui traînent encore le pas Vaut mieux se dépêcher parce que les places vont manquer Les places vont manquer ce que soit pour ces saules La salle n'est pas déjà très grande Il faut le dire, il y a 200, quelque chose 240, 250, 300 Voilà, on s'attend donc Si c'est un train de pas Ils arrivent à la porte et que c'est déjà plein On ne va pas serrer les gens Non, on va fermer la porte On va fermer la porte Et ça va bouillonner dedans Et ce sera sur le rythme d'ici soir Et comme ça, pendant des heures et des heures et des heures et des choses Et je ne donne pas d'autres détails Parce que Je demande qu'après ça, il y a un tirage au sort Il y a plein de choses Et c'est soulégalement Je ne vais pas travailler en s'écrême Mais il y a une surprise Et l'une des surprises va commencer dans moins de 20 minutes Moins de 20 minutes Je donne donc la primeur à ceux qui sont ici De vivre cette surprise-là Avant que la surprise n'arrive Annie Anzoua, il y a deux semaines Nous a prouvé à notre caméra Qu'un artiste, un vrai artiste Peut chanter Quel que soit le lieu Il peut faire des acapellas incroyables Alors Vous venez d'attaquer Vous allez voir Justement, je viens de l'écouter Je viens de lui de l'écouter On regarde Mais écoutez Attends, je vais dépasser Parce que le sang qui va sortir Ça, c'est la merde, les gars Incroyable Bon, il va te faire une acapellas Il va faire une acapellas Ah, c'est de son choix De son choix Ok Elle est un peu fatiguée la voix Mais ça va Rendez-vous ce soir Rendez-vous ce soir Et c'est sous l'état d'animal Il serait quoi ? Léopard Parce que c'est comme ça Chez nous les écans Ah ouais Écans bête Ok Ok La surprise Ah ouais J'ai fait ça C'est ma vie Volume Personne qu'on me jugeait C'est ma vie Avec la danse et tout C'est ma vie Personne qu'on me jugeait Elle est une main ne home Elle est une main ne home Elle a dîned él Mais c'est ma vie C'est ma vie Quand il sait pas On fait des Et Quoi Honrol Dominique C'estự Bênum D jury Des Du Reporting Devon V An bonjour monsieur c'est bonjour et puis bienvenue à québec c'est sûr que là c'était pas facile je suis bien accueilli donc nous c'est décoré naivin et un petit collectif des fans de québec nous ont contacté pour vous accueillir ouais on ne donne pas les noms ils voulaient en salle ils ont laissé un petit message pour vous ah ouais je veux dire chez ces autres nous sommes ravis de t'accueillir ici à québec ta musique et on a inspiré tant de gens et nous sommes impatients de te voir partager sa passion ce soir avec moi profite de chaque instant et sache que des femmes de québec te soutiennent à chaque étape de ce merveilleux voyage bienvenue dans notre belle ville avec toute notre admiration des fans du québec on sait que vous n'avez peut-être pas eu le temps de faire les courses donc on a concordé quelques petites affaires locales qui se mangent au québec ok donc vous avez comme un moscato d'asthi vous avez du sirop d'érable spécialité québécoise je suis à l'érable bon du café aussi québécois les paris aussi voilà donc voilà vous allez prendre le temps de découvrir avec plaisir ça c'est ça c'est le meilleur accueil de la tournée c'est ça c'est que tu es là c'est ça c'est tout